bonjour à toutes et à tous bienvenue à socio réflexibilité après cette longue trêve trêve due à des raisons familiales dont j'aurai l'occasion de vous en toucher au monde parce que vous avez le droit de savoir déjà je fais cette vidéo dans un espace public vous entendrez beaucoup de bruit peut-être quelques passages mais j'éviterai que les personnes qui ne souhaitent pas apparaître apparaissent dans la vidéo je vous avais présenté mes excuses lors de la dernière vidéo pour cette longue absence il faut dire que ça il faut très long de ne pas faire des vidéos de ne pas venir vers vous exposer ce que je sais de la sociologie et particulièrement de la sociologie du travail déjà je vais vous dire en quelques mots les raisons de mon absence je l'ai dit tantôt c'est pour des raisons familiales des raisons joyeuses des raisons vraiment des choses qui ont changé ma vie j'ai eu un second fils le jeune Maxence Saphir il est tout nouveau il est toujours il y aura six mois dans quelques temps mais bien avant ça j'avais ma famille toute ma famille qui était au cameroon à savoir ma chère femme leslie et mon premier fils martin tidiane qui était alors âgé de 11 mois qui sont arrivés en france le temps de me réhabituer à ce rôle de papa pendant quelques mois et d'accueillir le nouveau bébé cela m'a pris beaucoup de temps et jusqu'à présent il faut une réelle organisation pour m'occuper de ces petits accompagnés de leur maman qui est un soutien indéfectible voilà et je tiens à vous dire ici que les parents ne disent pas tous des difficultés de la responsabilité qui leur incombe de s'occuper de ce petit bout je vous épargne de nuit sans sommeil des réveils inopinés voilà tout le reste mais à côté de ça beaucoup de bonheur beaucoup de récompenses à travers leur sourire et à leur bien-être voilà donc je vais recommencer avec les pastilles vidéo j'ai parlé de la sociologie du travail et le thème qui va suivre aujourd'hui sera va concerner les bilans des compétences vous avez certainement un actif professionnel vous avez aussi un passif comment le réactualiser comment analyser votre parcours comment investiguer on va dire vos motivations votre intérêt professionnel actuel et peut-être ce que vous envisagez pour plus tard voilà dont je vais vous parler dans les vidéos qui vont suivre du bilan de compétences bilan de compétences c'est un point qui concerne tout le monde qu'on soit travailleur qu'on soit en recherche du travail qu'on soit cadre qu'on soit c'est un peu salarié on a besoin de se poser et de réfléchir à nos postes statut actuelles et à ce qu'on envisage faire dans la vision voire à une bifurcation professionnelle donc je vous reviens dans la vidéo qui va suivre et je vais vous donner des éléments de réponses sur ce sujet je vous remercie et je vous dis à bientôt au revoir